On va retrouver Jean-Rémi Baudot qui suit en ce moment le président dans cette usine de masques à Angers, alors que la pénurie de masques continue évidemment, Jean-Rémi, de faire polémique. Oui, Pierre-Emmanuel Macron à côté d'Angers, dans l'usine Call Me Open, une PME de production de masques qui, crise oblige, fonctionne désormais 24h sur 24. Le président au milieu des lignes de production, à la rencontre des salariés, tout le monde porte des masques, des charlottes, des surchaussures, des blouses. 35 CDD ont été embauchés pour augmenter la production. Pour vous rendre compte, ce sont 270 000 masques FFP2 et 450 000 masques chirurgicaux qui sortent d'ici chaque jour. Pour l'Elysée, cette visite, il s'agit, je cite, de montrer la mobilisation exceptionnelle de notre industrie pour faire face aux besoins liés à la crise du Covid-19. Fin de citation pour l'Elysée. Mais cette mobilisation, elle reste encore faible par rapport aux besoins réels. On est ici dans la quatrième entreprise française du secteur et au niveau national. La production passera de 15 à 40 millions de masques par mois d'ici mi-avril. On est très loin des volumes nécessaires. 40 millions, c'est le besoin chaque semaine pour équiper les personnels soignants et les EHPAD. La France qui table donc sur les livraisons de Chine. La France prise au piège de son manque d'anticipation depuis 10 ans sur ses stocks. Rappelons que pour l'heure, la doctrine du gouvernement est qu'il faut réserver les masques en priorité aux personnels soignants et qu'il est inutile de les généraliser à l'ensemble de la population. Merci Jean-Rémi Baudot. Et ces annonces vont intervenir alors que certains élus et soignants, le criot est fort. Il faut désormais toute la population avec un masque. Merci. 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 Merci.